Musique Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage d'un jeu de Chip Theory Game qui s'appelle 20 Strong, qui est un jeu solo, donc dans leur boîte comme ça, ça ne dit absolument rien ça contient évidemment un chips un peu plus pesant, on a quand même une coupe de cartes et tout ça et ça contient un deck qui est le Solar Sentinel Deck, donc le jeu a été initialement fait pour ça donc Solar Sentinel et le système 20 Strong parce qu'il y a deux autres decks qui existent donc c'est l'expansion dans laquelle c'est la même mécanique de base mais qu'on rajoute un module à côté donc c'est une petite boîte qui se sépare en deux, donc on va ouvrir ça comme ça donc toujours de très bonne facture d'habitude le matériel, donc une petite boîte avec un petit fond en velours donc ça a toujours de luxe, on a donc les règles générales 1.0, donc c'est un Kickstarter que j'ai reçu donc on a le petit livre ici comme cela, donc on peut le feuilleter rapidement il y a plusieurs pages bien sûr parce que c'est des micro pages, donc on s'entend que ça aurait pu être peut-être un petit peu plus gros donc 26 pages, mettons 24 pages, donc 24 pages, micro pages on a un paquet de dés, donc parce que c'est un dice game vraiment, donc voilà donc 4 dés spéciaux plus 4 dés pareil mais de couleurs différentes on a donc une chips et un chip holder qui permet donc d'utiliser ça ici donc ça c'est quand même cool, genre de petit dial 0 et symbole de chip theory donc est-ce que ça s'enlève, oui ça s'enlève, donc super bien et de l'autre côté il y a autre chose, donc probablement qu'il y a un côté ou l'autre qui va servir donc tout simplement on a ça et c'est aimanté, donc il y a un petit aimant dans le milieu donc c'est très cool, ça c'est fait et on a un deck dans le fond, donc ça tout simplement c'est comme ça que, ça c'est le matériel de base qui est fourni dans un Starter Set et on a le deck Solar Sentinel qui est fourni donc pour avoir du gameplay, parce que juste avec les dés et tout ça, ça ne dit absolument rien donc on doit avoir des choses à faire et chaque deck probablement a un certain petit feuillet d'instruction donc il rajoute du matériel, donc ça ici donc pour l'instant lui ça ne dit pas grand chose mais on va voir à l'intérieur, donc c'est bien rempli et ça sent quand même relativement fort ça sent le plastique et donc on a les règles 1.0 et ce sont toutes des cartes en plastique donc on n'a pas besoin de mettre ça dans des pochettes donc on a les règles qui sont un petit pamphlet qui se déplie comme ceci, donc comment on gagne, comment on perd comment on ajuste le gameplay les héros, les boss et tout ça et de l'autre côté, donc on a tout ça et voilà, donc il y a une petite histoire donc on a les règles pour ce module-là les cartes en plastique, il y en a quand même un bon nombre donc on va regarder premièrement par ceux-là donc quand même très 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 joli comme carte et de l'autre côté, ce sont donc des cartes avec du texte Establishing Moonbase Bait the Trap Quantity over Quality The Harder They Fall Search and Destroy Field Testing Scare Tactics That Just Showing Off Five Strong Dark Side of the Moon Never Surrender Cry Havoc Establishing the Moonbase qui était le début Donc ça, première partie Après ça, on a un paquet de cartes qui se rend jusque-là Donc voilà avec deux côtés En fait, ça va être de ce côté-là j'ai l'impression Donc on voit ici le Artwork avec le brillant Donc très très cool Et là, c'est tout ce deck-là Donc Lost Sentinel Donc il y a du brillant aussi de ce côté-ci Swarm Acolyte Parablight Les images sont super belles Big Sucker Crater Creeper Craterfly Sub-Sum Sentinel Wild Spore Seed Slaying Mantis Swarm Apostle Spore Seed Seeker Gour Mouth Discreetal Discreetal War Spore Desciteal Drone Alone Bee Seeker Mess of Maggot Gutterfly Entraled Kin Flesh Locust Entral Corp Lotsa Larva Drone Alone 2 Spire Puss Ertl Lunar Sentinel Plasma Blight Swarm Acolyte Wack Acolyte Thrall Berserker Gutter Die Swarm Rapostle Total War Spore Slather Maw Defeatle Icarb Light Marrow Locust Spore Seed Tempest Drone Alone 3 Decaying Mantis Crater Stalker Arax Squid Bevolver Mortoise Je ne sais pas si ça c'est des ennemis parce qu'il y a quand même aussi un autre paquet de cartes ici il y a ça ici qui sont ces trois là qui ont l'air d'être des bosses rouge d'un côté avec toujours le petit métallisé donc on a Swarm The Swarm Lord on a The Alpha Beast on a The Hive Monarch on a The Mother Spore donc je ne sais pas s'ils doivent avoir les ennemis de chacun et on a ce qui semble être trois héros peut-être six on a Pike Master Orlo et là il y a des petits métallisés dedans aussi on a Stellar Blade Isolde et on a Beckett Sun Forger et si je vire de l'autre côté on a Galahad The Lancer on a Valkyrie MK7 et on a Astral Scout Raven donc on a six héros donc qui sont qui sont là et c'est le contenu donc de ce de ce deck de Solar Sentinel donc quand vous apportez donc votre petite boîte quand vous traînez votre petite boîte parce que c'est quand même un jeu jeu solo donc vous pouvez remplacer donc le deck là-dedans par par exemple un autre deck qu'on va voir plus tard The Too Many Bones ou Oplomachus donc c'est la même grosseur de deck vous placez ça à l'intérieur de la boîte par contre si je ne me trompe pas il y avait peut-être je ne sais pas cette façon-là est-ce que ça rentre non pas du tout donc parce que j'essaie de voir est-ce que je serais capable de mettre tous les decks ensemble peut-être que oui donc ça comme ça et on a les dés qui rentrent simplement ici donc c'était le déballage donc du petit starter 20 Strong bye bye